Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une petite vidéo sur les concerts, faire ses conserves et le botulisme. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, moi-même ça m'avait effrayé au début il y a un certain temps déjà sur faire mes propres concerts, de par la dangerosité, le fait que ce soit potentiellement donc très dangereux voire mortel. Certaines personnes ne s'y mettent pas du tout pour ces raisons-là donc c'est un sujet de discussion que j'ai voulu aborder aujourd'hui. Pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas cette chaîne, n'hésitez pas si le contenu vous plaît à lâcher votre meilleur abonnement et puis un petit like ça fait plaisir. Je crois qu'on est à 1230 en ce moment, n'hésitez pas à faire exploser ce compteur, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Oui je me suis donc allé dans la serre du coup il n'y a pas trop de vent et la vidéo va être possible. Bon aujourd'hui donc comme je vous disais en introduction le botulisme j'ai pris quelques notes j'ai pas tout retenu de mémoire il y a deux trois chiffres puisque mon but était de mettre en perspective la réalité des chiffres quant au botulisme. Alors qu'est ce que le botulisme donc une maladie paralytique rare mais qui peut causer des problèmes neurologiques dus à des neurotoxines qui est produite par la bactérie Clostridium botunium prononciation moyen. Bon il est principalement lié à la consommation alimentaire et c'est souvent dû elle se développe souvent dû à un manque d'hygiène ou à une mauvaise stérilisation. On le retrouve principalement donc dans les conserves industrielles, les conserves qu'on peut éventuellement acheter sur les marchés ou alors les conserves maison et c'est ce dont on va discuter. Puisque j'ai parlé comme je vous disais là aussi en introduction avec pas mal de gens qui disent non je préfère congeler je veux pas prendre de risques quant à faire des conserves le botulisme je veux je veux vraiment pas prendre de risques à la base c'est pour faire soit des réserves soit manger des produits hors saison de qualité mais je suis pas là pour m'intoxiquer ni mourir ou prendre des risques je trouve ça un petit peu dommage parce que avec les temps qui courent je pense qu'il devient quand même assez intéressant de pouvoir être avoir une une forme d'autonomie on va dire surtout avec la nourriture puisque ben finalement congelé aussi à une coupure d'électricité ou qu'on n'est plus alimenté eh bien on va tout mettre à la poubelle et bon c'est pas ce qui va être le but bien au contraire donc dans un premier temps je vais vous présenter quelques chiffres tous les chiffres vous pouvez les retrouver sur des sites qui s'appellent qui sont des sites assez connus qui sont l'institut pasteur le ministère de l'agriculture et santé publique france a priori on n'est pas sur des sites qui sont des officines douteuses en tout cas pour ces sujets là donc selon pasteur donc depuis les années 80 il y à 20 foyers par an qui sont touchés soit à peu près 60 personnes par an qui sont touchés sur 7 millions d'habitants soit un taux d'acide d'incidence donc de donc de personnes touchées pour un million d'habitants qui est de moins de 1 pour un million d'habitants c'est c'est pas fou quoi voyez on est sur des chiffres qui sont vraiment qui sont vraiment vraiment très 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 bas en 2017 on a eu même un taux d'incidence qui est tombé à 0,08 par million d'habitants ce qui est vraiment minuscule il ya eu cinq cas alimentaires confirmés et qui n'étaient pas des conserves maison qui était dû à des plats industriels et qui étaient des boulettes de soja consommé après la dlc donc là il ya une part de responsabilité des personnes qui ont mangé mais ça n'était pas des conserves maison selon les chiffres du ministère de l'agriculture le taux d'incidence actuelle est de 0,5 par million d'habitants faut savoir que le botulisme peut soigner il peut être mortel s'il n'est pas pris en charge rapidement et son taux de moto un mortalité il est de 5 à 10% donc une personne pour 2 millions d'habitants et sur sur ça il est mortel que dans 5 à 10% des cas donc ça c'est le ministère de l'agriculture on est en moyenne à peu près à 30 cas par an et entre 0 et 5 décès liés au botulisme pour 70 millions d'habitants donc en gros la méduse l'abeille le moustique la vipère voire l'ours des pyrénées fait plus de dommages que le botulisme je suis un petit peu provocateur mais on est sur des chiffres qui sont qui sont sourcés que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des des sites que je vous ai que je vous ai exposé donc en gros quel est mon avis sur sur ça pour les personnes qui ont un peu de réticence à à commencer à faire ses conserves ses réserves parce qu'ils ont peur de mourir s'ils mangent leurs conserves alors dans un premier temps je pense qu'il faut pas être parano faut pas psychoter il faut savoir donc comme vous pouvez vous en douter par les chiffres que le botulisme est une maladie qui est très très rare même s'il appelle dangereuse et mortelle dans certains cas mais ça n'en reste pas moins une maladie qui est très très rare chez moi je fais pas mal de pas mal de tests je fais énormément de bocaux donc ça me permet de faire des tests sur différentes manières généralement je vais tester les nouvelles choses sur des conserves acides les plus acides type ratatouille ou caviar d'aubergines en tout cas sur le là où il ya plus de conservateurs naturels due à l'acidité naturelle de la tomate soit sur le caviar d'aubergines puisque je mets pas mal de citron vert qui lui-même est aussi un conservateur donc quitte à essayer des choses on y va un peu un peu ce mousse et on va je vais utiliser sur ce type de conserve là j'ai essayé en gros donc quand on fait classiquement avec stérilisation je n'ai aucun problème généralement pour les légumes je vais mettre 90 degrés pendant 90 minutes certaines personnes ratent leur conserve parce qu'elles ne cuisent pas assez longtemps au stérilisateur comme ma voisine avec qui j'ai pu discuter et qui a sur 10 en jet 3 nous en faisant avec cette méthode et cette longueur de pour la stérilisation c'est à dire 90 minutes je sur 10 les 10 sont bonnes je n'ai jamais eu aucun problème j'ai essayé sur certaines sessions de ne pas les stériliser mais de les laver simplement au lave vaisselle alors oui certains vont vont serrisser les cheveux pour dire que c'est pas fait pour ça etc etc je suis parti d'un raisonnement qui est assez simple c'est que bon faut savoir que 80 80 % à peu près de mes bocaux je les stérilise mais je fais des tests et je goûte et je ne suis pas mort sur le fait de simplement avoir une bonne hygiène et de ne pas les stériliser le principe est simple quand vous les stériliser vous les sortez vous les poser dans votre cuisine sur un torchon souvent c'est en fin d'été à partir du moment où ça sort d'un endroit stérile votre bocaux n'est plus stérile vous n'avez pas stériliser votre torchon il peut y avoir des fois même une ou deux mouches dans dans la cuisine faut savoir que les mouches quand elles se posent font leurs besoins bref notre cuisine n'est pas un laboratoire loin de là on n'a pas du tout l'hygiène d'un laboratoire et quand vous sortez votre peuple vous le poser sur votre torchon qui n'est pas stérile votre bocaux de facto n'est plus stérile donc malgré tout 80 % je les stérilise mais je fais des tests sur 20% sur des conserves que j'ai aussi goûté qui ne pose aucun problème il n'y a pas de je peux pas noter de moisissures visuellement sur une mauvaise conservation plusieurs mois après sur ces conserves et en termes de goût je note rien de visuel pas d'acidité au goût et pas de maladie sinon je ne serais pas là pour vous vous en parler donc ça c'est voilà je fais des tests donc pour vous dire que si vous stériliser vos bocaux vous faites classiquement que vous les mettez 90 minutes on le botulisme effectivement il va devenir inexistant même s'il est déjà de base assez rare les pays le plus touché par le botulisme ça va être les pays du du caucase que voulais je vous dire mais en fait on va continuer maintenant je vais vous montrer en fait quel type de bocaux je fais et le matériel que j'utilise donc il va y avoir des rats tatouilles des couscous des haricots des caviards d'aubergines je vais vous montrer tout ça voici un exemple de beaucoup que je fais donc évidemment les grands classiques les haricots le caviar d'aubergines puisque ils ont donné énormément super texture super goût les pêches du péché pêche au sirop elles ont infusé le jus est juste magnifique j'en prélèverai une petite partie pour faire descendre maniol d'eau de vie de pêche à 40 degrés du coup j'aurais un un jus de de sirop de mes propres pêches que je vais mettre dans mon eau de vie de pêche on est sur une mise en abyme c'est magnifique on va avoir du couscous on va avoir de la sauce tomate et on va avoir des ratatouille ratatouille comme ceci et non il a couscous pardon et le couscous donc nettoyer ou la vaisselle je le mentionne bien pour bien différencier ceux que j'ai fait au stérilisateur et ce que j'ai fait dans un fait tout et au la vaisselle je sais que certaines personnes le font le meilleur moyen de savoir si les choses sont vraies c'est de faire soi même sa propre expérience comme je vous dis notre cuisine n'est pas un laboratoire et à partir du moment vous le posez sur votre torchon ou autre je doute de la stérilité qu'il soit toujours stérile malgré tout je fais des deux j'en fais une grande partie avec une stérilisation classique maintenant le débat c'est pas la vaisselle ou stérilisation c'est le botulisme et le faire correctement dans ce type de de matériel autre chose les bocaux moi je me fournis sur le bon coin il ya beaucoup de gens qui vendent puisque ça vaut une tonne on est sur 20 euros les six pour des parfaits d'un litre et finalement il ya énormément de gens qui en ont chez eux soit parce que la génération d'après ne cuisine pas ou est plus sur uber eat ou ou des choses comme ça et se retrouve avec des quantités de bocaux dont ils ne servent se servent absolument pas et donc ça fait le plaisir de personnes comme moi et en plus certaines personnes qui nous donne sont super content que les bocaux de leurs grands-parents et une seconde vie et que ils puissent continuer à vivre donc finalement tout le monde est content sur le bon coin en moyenne je les choc pour des bocaux d'un litre parfait je suis à peu près à 80 centimes donc on se fait on se fait largement plaisir maintenant le matériel qu'est ce que j'utilise j'utilise ce ce type de stérilisateur un plutôt un gros stérilisateur de 45 litres on va pouvoir donc faire des sessions de 16 bocaux de 1 litre ou alors en fonction des déterrines on peut en mettre plus d'une trentaine ça permet de faire une à deux sessions de sessions généralement par jour en bonne saison ce qui permet de faire un petit stock intéressant voyez ça se présente comme ceux ci il ya un petit écran un petit écran led c'est très pratique très facile le prix pour ce stérilisateur il est de 145 145 euros voilà la marque pour ceux qui veulent c'est kitchen chef professionnel c'est pas sponsor mais c'est un bon produit donc clairement je vous le conseille en conclusion qu'est ce que je veux dire ben en conclusion je veux dire que je dis pas que le botulisme n'est pas dangereux je dis simplement en fait qu'il est très rare que la peur de certaines personnes est peut-être surévalué par rapport à la réalité des chiffres et le taux d'incidence qui est quand même très très faible et de plus en plus faible voilà ce qui était quel était mon message maintenant qu'est ce qu'il faut stériliser si vous souhaitez stériliser avant vos bocaux fait ce qui vous plaît le principal finalement ça va être de respecter 10 des règles d'hygiène de base classique lavage de main blanchiment pour certains légumes et comme dirait darmanin tout va bien se passer quoi et vous pourrez profiter de vos légumes même hors saison avec avec un grand plaisir voilà mon opinion et puis je voulais vraiment amener ces chiffres parce que le j'ai été moi même quand j'ai découvert ces chiffres très étonné je m'attendais à ce que soit bien plus important des taux d'incidence bien plus important avec un taux de mortalité bien plus important donc j'ai voulu partager mon étonnement et puis les chiffres autour du botulisme j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos